J'ai décidé de dissous, dissous l'Assemblée nationale. C'est vrai que je suis très admirative des putains de stand-upper parce que je dis waouh. Pour moi, c'est des surhommes. Mais après, quand tu fais tes chroniques sur Nova, par exemple, ça ressemble beaucoup à des idées. Ça ressemble à un premier jet d'un bon stand-upper, entre guillemets. Voilà, mais c'est très scolaire dans ma manière de faire. Le format chronique te permet peut-être d'être plus scolaire, du coup, d'ailleurs, en plus, parce que le rythme est plus saccadé. Et du coup, tu dis OK, mais c'est intéressant. Exactement. Oui, mais de toute façon, ça m'intéresse trop. Et les chroniques m'ont fait dire, bon, OK, c'est d'ailleurs Yacine Bellatar qui m'a donné confiance et qui m'a dit, mais tu sais, t'es un clown inné, t'es pas obligé de te cacher derrière tes personnages et tout. Il y a un truc qui se dégage, donc creuse là-dessus. Donc, c'est ce que je me suis obligé à faire sur Nova, de parler en mon nom et pas de me cacher derrière un personnage. Et du coup, c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire sur scène, tu vois. Mais voilà, j'apprends à le faire tous les jours. Si j'étais Fogiel, je creuserais derrière le côté, pourquoi vouloir se cacher derrière un personnage comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste l'amusement, c'est juste que ça m'amuse. Ça t'amuse ? Je pense, ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça ? Moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 10 ans. OK. Dans la compagnie Les Sagosses. Ouais, mais en plus, j'ai commencé professionnellement, en fait. Ça n'a jamais été un loisir. Tu vois, c'était complètement par hasard. J'ai intégré une troupe professionnelle d'enfants de théâtre. Ouais, et je pensais, mais déjà, j'étais un peu teubée à l'époque, tu vois, parce que je pensais m'inscrire dans des cours de théâtre. Et en fait, non, je passais des castings pour intégrer la troupe. Et je n'ai pas compris, tu vois. Et quand ils m'ont dit, voilà, es-tu engagée ? Je fais, bah oui, je vais faire du théâtre le mercredi après-midi. Ah non, 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 tu vas signer un contrat d'exclusivité. Tu vas jouer quatre fois par semaine. C'est légal, ce qui s'est passé ? Parce que ça s'appelle du travail d'enfant, quand même. C'est du travail d'enfant. On était rémunérés et tout. C'était contrôlé par la DAS et tout. C'est hyper galère, la politique. C'était où ? C'était dans la compagnie des sales gosses et j'ai joué à Bobino pendant deux ans. Donc, t'es de Paris à la base ? Moi, je suis de Paris, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et du coup, si tu veux, je ne me suis pas du tout posé la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ah, t'as béni là-dedans. J'en parlais avec Romane dans l'épisode juste avant du fait qu'il y a, pour moi, deux écoles de comédiens. Ceux qui ont eu un métier avant et qui ont changé complètement et ceux qui font ça depuis le début. Et c'est vrai que c'est marrant. Et du coup, toi, c'est ça depuis le début. Tu n'as même jamais eu l'idée d'un autre métier, en fait, du coup. Mais en fait, du coup, mais c'est en plus ce qui est galerie, c'est que ça n'a même pas été un loisir, en fait. Tu vois, c'est qu'on ne peut même pas te dire, oh, tu vis de ta passion. Tu ne fais pas, non, non, je vis de mon métier. Ah, c'est ça, c'est marrant ça. D'accord, c'est pas un kiff pour toi. Non, non, je regarde dans la petite blague. Après, c'est un bel du kiff. Mais tu vois, ça a toujours été dans une logique professionnelle. Toujours. Et après, j'ai fait d'autres métiers alimentaires. Tu vois, à un moment donné, j'étais obligée. Mais c'est vrai que j'ai essayé, tu vois, de faire autre chose. En vrai, je savais que c'était... Enfin, on n'arrêtait pas de me dire, mais tu verras, c'est difficile comme métier. Et je ne comprenais pas, en fait, parce que je disais, ouais, mais... Et alors, enfin, oui, on me disait, oui, tu verras, c'est difficile. Mais je ne comprenais pas que la vraie difficulté, ce n'est pas de travailler. Parce que ça, je me disais, mais moi, j'en ai rien à foutre. Je n'ai pas d'heures, je n'ai pas de semaines, je m'en fous. Je peux travailler 7 jours sur 7, je m'en fous. Mais en fait, ce qui est très dur, c'est que parfois, tu n'as pas de boulot. C'est ça qui est le plus dur. Et c'est ça que je ne comprenais pas quand on me disait que c'est un métier difficile. Je ne comprenais pas qu'effectivement, la vie qui va avec ce métier peut être très, très dure. Et comment ? Après, moi, je pense que cette difficulté, il faut l'appréhender d'une façon... Enfin, il y a des gens qui appréhendent cette difficulté comme si, ouais, c'était la partie dure du métier. Moi, je pense que les moments où tu n'as pas de boulot, c'est pour ça aussi qu'il y a des plateaux stand-up, du coup, parce que tu peux faire plus de plateaux quand tu as moins de contrats, des choses comme ça. Et qu'en fait, tu es rarement inactif complètement. Tu peux aussi rester chez toi et créer un nouveau truc complet. Enfin, je veux dire... Complètement. Mais le stand-up amène ça. Enfin, le stand-up, le one amène ça. Mais quand tu es juste comédien, pas du tout. Parce que tu es dépendant du boulot qu'on te donne, tu vois. Alors que nous, on se le crée. Quand est-ce que tu as décidé de monter sur scène toute seule à un moment donné, du coup, c'est là ? En fait, tout est très lié. C'est-à-dire que, donc après, je te dis, moi, après, quand j'avais genre 15 ans, j'ai essayé d'envisager d'autres métiers, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais faire Sciences Po et tout. Je n'avais pas le niveau, mais j'avais envie, tu vois, de faire des trucs intéressants pour changer le monde et tout ça. Et puis, finalement, tout m'a ramenée toujours au théâtre. Et j'ai fait une école de théâtre et tout. Et après, j'ai travaillé longtemps comme metteur en scène et auteur. Et puis, j'ai joué dans un spectacle dans lequel je jouais une vingtaine de personnages. Et l'un de mes anciens profs de théâtre, qui est un pote, en fait, m'a dit, mais tu devrais absolument faire du one. Et j'avais dit, mais non. En plus, j'étais très snob, tu vois. Et j'étais, mais non, mais attends, tu rigoles. C'est pour les beaufs. C'était en quelle année ? Oh putain, c'était il y a dix ans. Dix ans ? Ouais. Donc, on est en 2007. OK. Donc, en 2007, ouais, c'est l'apogée du Bosque, machin, etc. Ah ouais, ouais, franchement. Et puis, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et en fait, ce qui me dérangeait aussi, c'était vachement le rapport à la féminité là-dedans. Je trouvais, j'avais l'impression que les meufs qui montaient sur scène, elles étaient obligées de faire, je ne sais pas comment dire, tu vois, qu'elles arrivaient avec leurs gros sabots et tout. Et ça me dérangeait vachement. OK. C'est intéressant, ça te touchait déjà ? Ah ouais, ouais, énormément. Mais de toute façon... Ça te touchait dans quel sens ? C'est le côté, dans le sens féministe ou dans le sens artistique ? Dans le sens les deux. Dans le sens les deux, dans la mesure où, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai vite compris après avoir fait une école de théâtre, c'est que les rôles dans lesquels on me distribuait m'emmerdaient profondément en tant que femme, tu vois. Vraiment. Déjà, il y a peu d'héroïnes, mis à part dans la tragédie, tu vois, les andromaques et tout ça. Oui, c'est des premiers rôles féminins. Mais sinon, bon, moi qui n'ai pas vraiment une âme de tragédienne, tu vois, dans la comédie, c'est un peu lourdeau. Soit c'est les servantes qui sont drôles, tu vois, soit c'est les mecs qui ont les rôles goleries et les filles sont des fers-valoirs, tu vois. Et ça m'ennuyait, mais profondément. Alors que moi, j'avais envie de faire des trucs trop goleries, tu vois. Mais à chaque fois, c'était renoncer à une part de féminité et ça m'énervait aussi. Donc, c'est l'un des trucs qui m'a fait me dire quand ce mec m'a dit tu devrais faire du one. Je me dis effectivement, à la limite, ça serait un bon challenge et ça me permettrait d'écrire mes rôles et de dire bah fuck en fait. C'est la clé. Après, toi, c'est via le féminisme et le fait qu'on ne propose pas des bons rôles qui t'a fait ça. Mais en fait, je pense que chaque personne qui monte sur scène avec un micro ou pas d'ailleurs, mais pour parler en son nom et qui a écrit, c'est parce qu'il n'a pas trouvé le bon rôle ou la bonne chose qu'il veut écrire pour lui en fait. Et je pense que le fait d'écrire pour toi, je crois que c'est le conseil que Jouda Pato a donné à Aléna Deux, qui fait la série, comment elle s'appelle ? Girls. Il lui a dit, ouais, c'est ça, écris tes propres paroles qui va aller dans ta bouche parce que sinon, ça va t'énerver toute ta vie en fait, parce que c'est une personne aussi, je pense, très exigeante sur ce qu'elle fait. Ouais. Et du coup, en fait, elle s'est mise à écrire ses propres paroles et du coup, ça a fait un show culte et ça a fait une personne qui s'épanouit dans ce qu'elle fait. Oui, tu vois, c'est ça. Mais même si on extrapole, là, on parle en notre nom, mais moi, j'ai l'impression que de toute façon, tous les grands mouvements d'art viennent de cette, en fait, d'un sentiment d'inadéquation, tu vois, de l'artiste par rapport à soit à son époque, soit à son vécu. Enfin, il y a ce truc-là qui te pousse à dire, bon, bah, ok, je le fais. Tu vois, par exemple, je sais pas, les impressionnistes, ils ont dit, bah, non, faut arrêter de peindre, tu vois, un ciel bleu. Moi, c'est pas l'impression qu'ils me donnent. Quand je vois un ciel, c'est pas du bleu que j'ai envie de traduire, c'est le sentiment. Ils ont même pas dit, faut arrêter. Je crois qu'ils ont arrêté naturellement et qu'ils ont prouvé par l'exemple sans avoir à dire aux gens, faut arrêter. Exactement, c'est ça. Mais c'est juste qu'ils ont, à un moment donné, ils ont pris le pinceau comme nous, on prend la parole, de pas, leur truc premier, c'est quoi ? C'est ce sentiment d'inadéquation par rapport à leur, à ce qu'on leur propose, en fait, à ce moment-là, tu vois. Et bah, moi, je pense que c'est exactement la même chose. Ouais, sentiment d'inadéquation. Et du coup, il a 10 ans et en 10 ans, j'aimerais savoir... Non, mais j'ai pas fait tout de suite, hein. Ouais, après, tu te lances, etc., mais quoi qu'il arrive, ça fait quand même 10 ans que t'es dans ce milieu-là, plus ou moins ? Pas du tout. Non, franchement, non. Ça fait 4 ans, 5 ans, tu vois, maximum. Avant, t'étais vraiment dans juste comédienne... Que dans le théâtre. Que dans le théâtre, 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 théâtre. Et justement, il m'avait dit ça et je l'avais pas calculé. Et en 2009, il est revenu à la charge. Et en 2011, il est revenu à la charge. Et là, en 2011, on a commencé à écrire, tu vois. Il y croyait, le mec, hein. Il a pas lâché, hein. Ah, il a pas lâché du tout. Non, non, je lui dois tout. Franchement, je lui dois vraiment beaucoup. Il m'a énormément donné confiance en moi. Et donc, on a commencé à écrire et je montrais à personne. Et j'allais pas voir de scène ouverte ou quoi, tu vois. Enfin, j'étais dans mon queutru. Et en fait, on a écrit un spectacle. On a écrit 4 spectacles, en vrai, qu'on a jamais montrés. OK. Mais on a écrit un spectacle avant d'écrire un passage. En personne, après passage, etc. Ouais, mais même avant, ça, ça s'appelait... Avant, c'était l'angoisse. Avant, ça, ça s'appelait fermeture définitive. Enfin, c'était vraiment des trucs très, très nuls. Et on a écrit plusieurs fois, une heure. Ouais, OK, OK. Et puis, ma première confrontation au public en solo, je crois que c'était 2012 sur... OK, donc, ouais, 5-6 ans, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est ça. Et ça ressemble. Et je n'ai même pas gardé... Oui, bah normal. Après, tout évolue. En 5-6 ans, l'évolution de toi et même du monde du spectacle en général à Paris, il est comment pour toi ? Trop bien. Franchement, je trouve que ça évolue vraiment dans le très bon sens. Tu parlais de Romane Frécinet, je pense qu'il nous donne une petite claque et un petit peu d'espoir à tous, quoi. De waouh, bravo. Ouais, ouais, ouais. En termes de femmes, tu vas en parler de féminisme et de, tu vois, première impulsion, Blanche Gardin, bravo. Enfin, pour moi, tu vois, c'est... Blanche, elle fait longtemps pour le coup. Mais ouais, ouais. Oui, mais ça fait pas si longtemps qu'on voit ses spectacles d'une heure. Ouais. Et puis, ce qu'elle faisait avant, Marjorie Poulet, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait maintenant. Et vraiment, pour moi, là, c'est la grâce ultime. Elle vole, quoi. C'est-à-dire qu'elle reste femme, elle parle de thématiques de femmes, elle n'est pas... Enfin, tu vois, cette énergie un peu gros sabots. C'est exactement ça. Et ce qui est grandiose, c'est qu'elle parle des choses de sa vie, tu vois, et jamais on pourra la taxer de girly, pour autant. Oui, c'est vrai. Non, mais elle est... Voilà. Et donc ça, du coup, en fait, en vrai, si je suis ma logique, je pourrais m'arrêter là. Tu vois ? Tu fais, ok, c'est bon, meuf. Tu fais, c'est bien. Bravo, tu le fais. Pour s'éloigner un peu du sujet stand-up pendant un temps, il y a un truc dont j'aime bien parler aussi, c'est le quotidien d'une personne qui fait de la scène, parce que c'est quand même un quotidien différent. Tu joues le soir, socialement, etc. Toi, comme t'as toujours baigné là-dedans, enfin non, parce que t'étais comme baigné avant, mais est-ce que toi, c'est un truc que tu l'as complètement intégré dans ta vie ou est-ce que c'est un stress ou comment ça se passe ? C'est un stress, c'est une galère de fou, en fait, parce que moi, mes potes, la plupart de mes potes sont comédiens. Ah, donc, ok. Oui, mais non, en fait, c'est pire. Oui, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas fait le tournant au One Man Show. Exactement. Et du coup, ils alternent vraiment des périodes où ils bossent et tout le monde leur dit Mazel Tov, tu vois, tout le monde fait, très bien, tu bosses, non, t'inquiète pas, oui, oui, t'as pas le temps, et des périodes où ils bossent pas et donc, du coup, ils sont dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et sauf que moi, ça fait 3 ans que cette période de, oh, bah, t'inquiète pas, ça fait 3 ans qu'elle a pas, qu'elle est par descendue, quoi. Sans le côté, tu bosses. En plus, on te félicite pas de bosser, parce que c'est normal pour... C'est ça, et du coup, on me fait, ah, putain, t'es relou, ah, bah, du coup, c'est toujours le, ah, bah, non, bah, d'accord, bon, Laurent, on te propose, mais on sait que tu vas dire non, et ça, c'est vraiment trop relou. Moi, on ne propose même plus maintenant. Ah, ouais, bah, voilà, c'est sûr. Et là, je me suis vu récemment envoyer des messages à des potes en mode, putain, on m'a dit qu'il y avait une soirée, et du coup, bah, je pense que tu m'as pas mis parce que t'as plus l'habitude de me mettre, mais en fait, je joue pas, donc, et tu vois, je demande aux gens si je peux passer leur soirée maintenant. Oh là là. Et ils me retrouvent quand même à dire, bah, en fait, je vais me proposer moi de temps en temps quand même. C'est ça. Mais bon, après, ouais. Ah, c'est super dur. Après, le problème, c'est que tu les vois, et puis tu te rends compte que quand tu les vois, tu parles que de tes monofocus sur ta vie parce que tu vis que ça, tu t'en vas, tu te demandes si tu les as pas emmerdés, en fait, et tu reviens avec plus de questionnaires. Enfin, ouais, c'est tout un déjeuner. Non, moi, ça, je sais pas. Par contre, j'ai pas trop ce truc-là. Après, il y a un truc, c'est qu'avec mes meilleurs potes, on a pas mal d'autres choses qui nous rassemblent. Et puis déjà, on est quand même assez branchés théâtre tous, donc si on parle pas de Wannes, on va quand même parler d'un dernier spectacle qu'on aurait pu voir, machin. Et aussi, il y a le jeu qui nous rassemble vachement. On joue énormément à des jeux, tu vois, plateaux et tout. Vous jouez à quoi ? Franchement, à tous les jeux plateaux qui peuvent exister. En ce moment, on est à brancher sur les aventuriers du rail. Je sais pas si tu connais. Non, non, moi, je suis très jeu de cartes et Monopoly, moi. Ah ben, on est très jeu de cartes aussi. Ouais, mais Monopoly, non. Par contre, non, pas du tout. Mais on est sur des... Et ben, figure-toi qu'on a découvert, on a fait une partie avec Seb Mélia, Nathan Bensoussan et Paul Le Chavane sur iPad Monopoly Digital. Je suis auge. Et je pensais que ça casserait un peu le délire d'avoir en digital, alors qu'en fait, c'est beaucoup mieux parce que tout ce qui est chiant de donner de l'argent, machin, etc. C'est déjà fait. À la fin, quand t'es en banqueroute, ré-rembourser les gens, ben là, c'est automatique. Du coup, en fait, tu perds pas ce temps-là. Mais oui, mais par contre, il y a un truc crucial que tu perds, c'est que le Monopoly, chacun a sa petite variante de règles. Donc là, comment vous faites ? Là, c'est les vraies règles. C'est les vraies règles et on s'y tient et c'est agréable, en vrai. Putain, donc il n'y a pas de parc gratuit. Si, il y a le parc gratuit. Si, mais t'as un pactole sur le parc gratuit. Oui, oui, tu l'as. En fait, tu choisis, il y a quand même quelques options au début que tu choisis. Par exemple, au début, tu choisis est-ce que c'est double si tu tombes pile-poix sur la case départ ou pas. Donc, on dit oui, non, on fait un petit truc. Et après, parc gratuit, il propose deux, trois options. Mais nous, ce qu'on prend, c'est l'option de... Tu sais, si tu passes sur Tax The Luxe ou Taxe de je sais pas quoi, ça donne au milieu. Ma pote, ma meilleure pote, elle, carrément, c'est n'importe quoi. C'est genre, si jamais tu tombes sur la rue de la paix et que tu veux pas l'acheter, moi, je peux l'acheter. Ah oui, d'accord. N'importe quoi, tu vois. Donc, du coup, elle me dit c'est dans les règles. Je sais même pas du tout, non. Et dans ces cas-là, si on fait les règles... Enfin bon, c'était très drôle. On a fait toute une belle... Il faut lire les règles à haute voix quand tu joues avec des gens qui sont pas sûrs. Ah ouais. Et pareil, nous, tu vois, par exemple, le Uno, c'est très à la mode et on laisse tomber sur les règles, on a exactement les variantes parfaites qui font que le jeu est cool. Et sans ces variantes, pour moi, c'est inintéressant. Et comme je suis nazi du jeu, clairement, je peux pas jouer sereinement avec des gens, tu vois. Il y a un stress. Il y a un stress, il y a un... Ah, il m'est né, il joue mal. De toute façon, les jeux comme ça, ça fait ressortir la vraie nature des gens, j'en suis sûr. Genre, à un moment donné, tu sais, ce côté... Moi, le pire, c'est le time's up. Il y a pas... Ah bah, time's up. Time's up, moi, quand ça joue, et je regarde ce qui se passe et je suis fasciné par le mec qui bougonne dans son coin parce que l'autre a dit deux mots alors qu'on avait dit qu'on disait qu'un mot, mais... On est taré avec ça. On est tellement taré que ma meilleure pote a fait un court-métrage qui s'appelle Temps écoulé où on est partis trois jours dans une maison où on a fait que jouer à des times up, tu vois, en mode, voilà, avec... On avait un petit scénar avec des personnages et au bout de trois jours, elle a tourné en condition réelle, une vraie partie de times up, mais avec un scénar qu'on a, tu vois, et qu'on avait et vraiment, on est des malades. On est des grands malades. Et les gens mettent des plombs. Ouais. Et après, ils se frustrent et après, c'est tout un délire. C'est tout un délire, ce truc. Je pense que moi, le time's up, c'est vraiment un jeu où si tu joues pas, enfin, tu peux découvrir quelqu'un différemment que tu le... Enfin, tu peux dire ah, ok, cette personne est comme ça, en fait. Ouais, c'est horrible. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, pour revenir à la vie sociale, c'est vrai que c'est super compliqué parce que les gens comprennent pas, en fait. C'est très compliqué. Moi, c'est ce que je perçois. Enfin, je suis en train aussi, je suis dans une période aussi où je me dis que de toute façon, ce que j'ai choisi là comme voix et comme j'ai pas l'intention de lâcher là de si tôt parce que vraiment, là, il y a un truc qui se passe et je kiffe vraiment. Bah, en fait, je me dis aussi qu'il faut que j'appréhende la solitude qui est inhérente à ce que je veux faire aussi. Il y a aussi... Oui ou non. Enfin, moi, j'ai l'impression que les vrais amis restent, en fait. Non, non, les vrais amis restent. Mais la solitude qui est inhérente, c'est-à-dire que même s'ils restent, tu pourras pas les voir trois fois par semaine comme tu les voyais avant, quoi. Bah, voilà. Mais ça, ça, il faut... Enfin, voilà, moi, je suis assez catégorique sur le côté il faut qu'ils acceptent, quoi. Oui, oui. Mais après, eux, qu'ils l'acceptent ou pas, ça, c'est une chose et les vrais amis restent, mais toi, tu dois l'accepter aussi parce que moi, j'étais quelqu'un qui voyait des potes quatre, cinq fois par semaine et je suis passé à une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine, quoi. Oui, mais après, tu t'en crées d'autres parce que c'est vrai aussi... Dans les comédie-clubs, ouais. Ouais, mais ça, moi, je pensais pas du tout. Au début, quand je suis arrivée dans ce milieu, je me suis dit, bah, je continue ma vie comme d'hab, je vois mes potes, et puis, je croise les gens du stand-up et ça se limite à bonjour, au revoir et en fait, non, mais c'est trop cool. Moi, je trouve ça super, ça. Je m'attendais pas à me faire des potes dans le stand-up et en fait, on vit trop les mêmes choses. Enfin, déjà, je pense que quand t'as partagé un moment où t'as bidé devant un mauvais public ou quand t'as partagé un moment, un fourrir dans une... Enfin, ça rapproche de ouf, forcément, quoi. De ouf et franchement, tu vois, on n'est pas beaucoup de meufs aussi et du coup, j'ai l'impression, un truc très direct et très généreux qui se fait mais hyper rapidement, tu vois. Je vois avec Marina Kars ou avec Tania Dutel ou tu vois, ou Camille Lavabre et tout, enfin, vraiment, les messages qu'on peut s'envoyer tellement... Enfin, un truc qui mettrait 10 ans en amitié classique à s'envoyer, tu vois. Là, c'est vraiment bon, bah meuf pour le nouvel an mais viens, enfin, tu vois. Enfin, il y a un truc que c'est ouf, tu vois. Je trouve ça... Moi, je trouve ça vraiment super, ça. Mais ça, pour le coup, on peut aussi en parler rapidement. C'est vrai que c'est un milieu où il y a moins de meufs que de mecs. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, enfin, je sais pourquoi, si, j'ai des idées de pourquoi. Mais si tu veux, c'est ce que je dis souvent. Moi, par exemple, à la fin du One More Joke, on me dit mais pourquoi il n'y a pas moins de meufs, etc. Et moi, en fait, ce que je dis en tant que personne qui programme sur un plateau, c'est que, en vrai, c'est que j'en vois moins et que j'ai vu peut-être 500 mecs depuis que j'ai commencé sur scène. J'en ai programmé 40 au One More, on va dire. Et j'ai dû voir 50 meufs et j'en ai programmé 30. Et ce n'est pas juste parce que je veux programmer des meufs absolument, c'est qu'en proportion, quand je vois une meuf, généralement, elle est plus forte. Alors, je pense que ça vient aussi du fait qu'elle a dû en chier plus. Donc, si elle est là, c'est qu'elle a vraiment chié et qu'elle a bossé plus et du coup, elle est forte. Mais en tout cas, c'est ça pour dire que s'il y avait autant de meufs que de mecs en proportion de ce que je voyais, je pense qu'il y aurait limite plus de meufs que de mecs sur les plateaux parce qu'objectivement, quand je vois des meufs, généralement, elles sont fortes. Quand elles sont là ou dans les plateaux c'est plus que... T'as bossé plus que la moyenne parce que tu vois, au Paname, où maintenant, franchement, j'y suis tout le temps et j'adore et tout ça, déjà, j'ai mis beaucoup d'années avant d'aimer et au début, on avait accès qu'au plateau au plus drôle les filles, tu vois. Et c'est horrible parce qu'on débutait toutes donc c'est pas une façon de se tirer vers le haut et surtout, moi, je le vivais vraiment comme une injustice. Je trouvais ça hyper énervant de se dire, ok, tu dois faire tes preuves dans plus drôle les filles pour espérer un jour, pourquoi pas, être programmé sur un Paname Comédie Club et encore... Après, si vous débutiez, vous ne pouviez pas être programmé sur un Paname Comédie Club de base ? Arrête, il y en avait plein qui étaient programmés sur les Paname Comédie Club et qui débutaient. Ah, je ne connais pas l'époque. Après, moi, je suis arrivé il y a un an, donc je ne sais pas. Moi, je suis arrivé à une époque où il n'y avait déjà que des gens chauds qui jouaient le soir. Moi, si tu veux, genre le côté de tu joues au Paname le soir, c'est une question aujourd'hui. Mais toi, tu viens du coup d'une époque où ce n'était pas le cas et juste... Non, ce n'était pas le cas. OK. Ce n'était vraiment pas le cas. Mais bon, après, du coup, ça te pousse. Effectivement, ça te pousse à y aller, à dire... À bosser de ouf et après, une fois que tu te sens bien, à dire, oh, j'existe, viens voir, viens voir. OK. Et après, tu vois, et donc du coup, au final, je ne regrette pas et maintenant, je suis hyper contente. J'ai la chance d'avoir une place de choix au Paname. Mais effectivement, personnellement, j'en ai chié. Oui. Clairement. Très, très clairement. Et parce qu'après, c'est le sujet d'être une femme dans le milieu, du féminisme en son, etc., ça, c'est tout un truc aussi. Toi, tu fais beaucoup de chroniques là-dessus. Enfin, c'est un sujet qui te... C'est devenu. Mais à la base, non, mais tu vois... Si, puisque tu en parles quand même. Tout à l'heure, on en parlait, c'est un truc qui a été en toi très tôt. Oui, non, mais clairement, tu as raison. Sauf que c'est devenu un sujet dont j'ai commencé à parler. Même si ça m'habitait, ce n'est pas forcément le truc dont je parlais. Mais tu sais, il y a un truc qui est très simple aussi, c'est que, comme je te le disais, je viens du théâtre et tout, et au théâtre, tu es souvent en troupe. Et pour le coup, il n'y avait pas du tout de problème garçon-fille. Enfin, il y avait vraiment un rapport, comment dire, horizontal, tu vois, entre les garçons et les filles. Et tu sais, tu dois, dans des spectacles, tu te changes les uns devant les autres. Donc, il y a un rapport au corps qui est... Tu ne regardes même pas. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et puis, tu vas très loin aussi dans les émotions quand tu joues des scènes un peu fortes et tout. Donc, il y a un côté qui se fait très, très simple entre les garçons et les filles. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, j'ai plus de potes mecs que de potes meufs. Donc, je n'avais jamais eu ce truc hyper séparé ou de sentir un regard un peu graveleux et tout. Je n'avais jamais eu ce sentiment-là avant de commencer le stand-up. Et c'est l'un des trucs qui m'a vachement perturbée. C'est que, tu sais, tu vois, l'un de mes premiers trucs de stand-up, je mets mes beaux collants en dentelle. Et oh là là ! Et donc, j'en joue, tu vois ? Et ça me fait marrer de dire que c'est des collants de putes et tout. Et non, en fait, j'ai vu qu'il y avait des mecs sur certains plateaux que je ne citerai pas qui le voyaient vraiment au premier degré, qui le prenaient vraiment au premier degré et qui, du coup, se permettaient de me dire des trucs abusés, se permettaient limite de me foutre une main au cul, tu vois ? Ah putain ! Et de m'envoyer des messages salaces, je ne te raconte pas, mais des trucs abusés. Et tu fais, mais attendez, pardon, mais je pensais qu'on était des comédiens, donc tu vois qu'on savait que c'était pour de faux. Enfin, tu vois ? Qu'on savait qu'on pouvait rire de ça. OK, OK, OK. Tu vois ? Donc, c'est ça qui, petit à petit, j'ai fait, ah oui, d'accord. Donc, en fait, tu es obligée d'en parler au bout d'un moment, en fait. Mais là où tu parles d'être obligée ou pas, enfin, le mot obligée, après, c'est toute une question, mais obligée d'en parler ou pas, moi, je sais que c'est important, en tout cas, d'en parler, même que vous soyez obligée ou pas, ça, je sais pas, mais en tout cas, pour au moins une chose, c'est quelqu'un comme moi. Ouais. Honnêtement, toute la vague féministe qui est arrivée avec le hashtag MeToo, avec tout ça, avec la libération de la parole et le fait que vous en parliez beaucoup plus, moi, ça m'a fait me rendre compte d'un truc, c'est que ça, ça existe, en fait, parce que si tu veux, moi, qui ai jamais fait de choses... Enfin, je me culpabilise pas et je suis pas en mode, oh, mon Dieu, les hommes, c'est tous des cons et machin, genre, je vis ma vie et moi... Et puis toi, t'es dans un rapport assez horizontal, ça se voit tout de suite. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je vis ma vie et je sais pas, après, j'ai pas envie d'identifier vraiment comment j'ai mes rapports parce que c'est juste une question de... J'ai ma vie et il y a des gens, tu vois, c'est un peu chelou pour moi toutes ces histoires mais du coup, en fait, ça m'a fait me rendre compte que quelqu'un comme toi, par exemple, a pu prendre des mains au cul dans des loges et ça, moi, pour moi, si tu veux, dans ma réalité à moi, ça n'existait pas et du coup, c'est important que je le sache parce que quand tu dis... Alors là, le fait que tu le dises, là, je le savais du coup avant parce que depuis, enfin, je sais que les meufs prennent très cher surtout dans le milieu du spectacle, enfin, c'est un truc de ouf. Et surtout quand elles jouent aussi de leurs attributs, en fait, c'est ça qui est relou. Mais c'est ça qui est chiant, c'est de devoir dire que vous jouez de vos attributs parce que vous en jouez pas de vos attributs. Enfin, je veux dire, c'est... Mais il y a des meufs... Non, mais tu sais ce que je te disais au tout début à savoir, j'aimais pas les meufs qui montaient sur scène genre... Et tout, je les trouvais toutes hyper masculines mais après, j'ai compris pourquoi en fait. Parce que si quand tu mets une robe et des talons et des collants en dentelle, on pense vraiment que t'es une tepue et on pense que du coup, c'est carrément OK de tout une main au cul et que c'est carrément OK de t'envoyer des messages dégueulasses, tu vois ? Et ben, dans ces cas-là, tu fais, ah bah oui, en fait, je comprends pourquoi il y en a qui prennent et tu comprends pourquoi ? Et non, il faut pas rester là-dedans, attention, au contraire, moi j'ai fait, bah alors tiens, non seulement, je vais raccourcir encore plus ma jupe mais on va parler différemment et on va parler sérieusement mes petits gars, tu vois ? Mais oui, bien sûr, tu parles de... Effectivement, j'ai employé le terme j'ai été obligée d'en parler, non, on n'est obligée de rien mais je me suis... Enfin voilà, je me suis sentie agressée donc j'ai voulu répondre à cette agression par une plaidoire, une forme de plaidoirie mais moi je trouve ça vraiment dommage parce que tu parles du hashtag MeToo et tout donc oui, c'est important qu'on prenne la parole mais c'est relou qu'on doive l'apprendre en fait. C'est ça ce que je pense. C'est que c'est de la même façon que tu sais, il y a plein de gums qui disent que c'est relou à chaque fois qu'il y a un attentat signé Daesh, les musulmans doivent s'exprimer et dire je suis contre. Oui, c'est chiant, c'est chiant pour eux, tu vois ? Ils sont pas responsables de ce que font tous les musulmans dans le monde et de la même façon qu'on n'est pas la porte-parole, enfin c'est pas parce qu'on est une meuf qu'on doit être la porte-parole de toutes les meufs du monde, tu vois ? Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis là-dedans mais je rêve de faire comme Blanche à savoir ça n'est même pas un sujet. Enfin tu vois ce que je veux dire ? Après Blanche, je pense que c'est un sujet dans sa tête mais qu'elle l'intègre enfin elle l'intègre pas enfin elle le fait pas transparer dans ce qu'elle dit parce que... Elle c'est pas un stabilo en fait. C'est acquis en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est acquis et puis après, toutes les histoires sont différentes. Après Blanche, voilà, elle a sa vie à elle aussi et je pense qu'elle a son lot de choses. Évidemment et puis on n'en est pas au même point. Elle a commencé il y a 8 000 ans. Ça donne un climat je trouve aussi. Enfin tu vois, moi Dave Chappelle, je sais pas si t'as vu son spectacle mais qui sur le sujet m'a ouvert de trois portes que j'avais pas en tête avant. C'est en fait de dire qu'avec tout ce phénomène là aussi, il y a un truc, c'est que les mauvaises personnes c'est souvent des mecs blancs puissants et riches. Enfin même pas que blanc parce qu'il dit justement que en fait les hommes noirs n'ont pas été dénoncés parce que les femmes noires ont peur du traitement que seraient réservés aux hommes noirs par les hommes blancs si jamais. Enfin bref, c'est tout un truc mais c'est intéressant. Mais moi ce que je voulais parler c'est en fait ce climat où en fait c'est ce qu'il dit c'est qu'on est en train, il parle de l'apartheid justement pour comparer avec ce qui se passe en ce moment c'est de dire en fait ce qui s'est passé avec l'apartheid pour que ça s'arrange c'est qu'il n'y avait plus de jugement, tout le monde s'est avancé vers l'autre en disant voilà ce que j'ai fait et on repart sur des nouvelles bases parce qu'en fait il dit si tu vis dans un système qui est corrompu tu peux pas en vouloir à l'humain qui est dans le système d'être corrompu et du coup on est dans un système corrompu aujourd'hui c'est sûr il y a des gens qui ont de la chance de peut-être pas l'être moi je sais qu'encore une fois c'est des trucs qui me semblent complètement fous mais le système est corrompu et du coup moi ma question c'est comment faire parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est dans un climat c'est ce qu'il dit d'ailleurs vous avez effrayé les hommes riches puissants et blancs c'est cool mais attention parce que nous en tant que noirs on sait ce qu'ils font après dire que dès qu'ils ont plus peur c'est pire après en fait et du coup est-ce qu'il y a ce côté de se dire merde par exemple un truc con une question con moi en tant que mec je tergiverse complètement et je sais pas comment participer à ce truc là tu vois mais pas j'y participe en étant je pense quelqu'un de bien au quotidien ou des choses comme ça mais pour agir concrètement là-dedans je sais pas quoi faire bah en vrai je pense que c'est pas toi en tant que mec c'est toi en tant que Louis Dubourg tout le monde part pas au même niveau il faut pas mettre tous les mecs dans le même panier tu vois et il y a des mecs bah moi je saurais exactement qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent tu vois pour agir mais toi c'est ce que je te dis c'est que ça se voit enfin ça se voit en fait on le sait tout de suite déjà en tant que meuf pour le coup il y a vraiment ça bah oui je l'ai tout de suite vu moi par exemple qu'on était dans un rapport horizontal en fait tout simplement c'est juste on se parle d'humain humain tu m'as pas collé une étiquette de meuf dès que tu m'as regardé j'ai rarement collé une étiquette de meuf sur quelqu'un non mais tu vois c'est ça non mais déjà c'est ça en fait c'est qu'on peut se parler d'individu à individu donc les gens déjà qui te regardent comme une meuf et pas comme un individu donc déjà là dessus il faut qu'ils taffent en fait c'est juste ça en un je pense mais après comment faire j'en sais rien je pense que c'est enfin comment faire toi en tant que Louis Dubourg enfin mis à part vivre comme tu comme il te semble juste de vivre c'est ça en fait il faut juste que chacun vive justement enfin moi j'ai vraiment cette impression là et je trouve que ce qui se passe l'inégalité homme-femme c'est profondément injuste mais toute forme d'inégalité de toute façon est injuste mais tu vois là je suis en train d'écrire un truc sur les inégalités salariales mais c'est absurde quand même je veux dire on est en 2017 tu sais ce que je trouve fou moi c'est quand la salariale c'est quand il y a des articles du type où les gens se félicitent en mode ah ça a encore reculé de 10% maintenant il n'y a plus que ça d'écart et ils se félicitent et tu sais j'ai envie de dire mec c'est comme si tu te félicitais d'avoir juste un peu raté ton plat en fait tu vois genre tu l'as quand même raté ton plat enfin je veux dire tu peux te féliciter quand c'est à 50-50 et limite j'ai l'impression et c'est ça qui est fou je sais pas parce qu'après mais j'ai l'impression que si un jour les femmes sont à 53% enfin sont à quelques pourcentages en plus de salaire bah elles se féliciteront d'être passées devant ouais ce qui est honteux aussi et ce qui serait chelou aussi et en fait j'ai l'impression que c'est limite un rapport de compétition c'est un mode qui n'a rien à voir parce que les hommes tiennent les ficelles et c'est complètement absurde mais il y a ce côté de ouais j'ai l'impression que limite si un jour ça passe au-dessus bah il y aura un espèce de truc inversé et en tout cas c'est ce que je disais avec Romane il y a un chiffre que j'ai donné là-dessus sur l'inégalité salariale que tu peux utiliser si tu veux parce que je trouve que le chiffre est très parlant ils ont tenté le revenu universel aux Etats-Unis dans les années 70 sous Johnson dans toute une région et tous les chiffres positifs augmentaient genre les jeunes avaient plus à l'université les gens avaient plus de morale etc tous les chiffres badants descendaient genre les gens allaient moins dans les soins il y avait moins de dépenses de soins parce que les gens étaient heureux parce qu'ils consommaient bien parce qu'ils mangeaient mieux c'était finançable parce qu'en fait avec ce qu'ils gagnaient en jeunes qui faisaient de la productivité plus parce qu'ils étaient plus éduqués ou les gens qui soignaient moins bah du coup ça faisait gagner de l'argent par rapport à ce qu'ils dépensaient pour donner le revenu universel le chiffre qui n'allait pas c'est qu'il y avait 50% de divorces en plus parce que les femmes s'en allaient c'est ouf c'est ouf parce qu'elles étaient moins dépendantes c'est un vrai chiffre c'est un vrai truc sous Johnson un vrai rapport où il y a écrit au stabilo bah plus de femmes qui divorcent voilà bah après c'était dans les années 70 non mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait déjà ce côté de je trouve ça fou que l'homme ils ont tenté ça et ils se sont pas dit une seule seconde par contre notre modèle familial slash patriarcal moi le mot patriarcal maintenant il sonne comme un mot enfin ce mot j'ai l'impression qu'il est connoté bizarrement mais en tout cas ce schéma familial tel qu'on l'a aujourd'hui bah évidemment que si on donne autant d'argent à une meuf qu'à un mec bah il éclate complètement parce qu'il y a plus de 50% de meufs qui sont là mais c'est fou que les gens aient voulu maintenir un système dans lequel bah les femmes étaient prisonnières c'est à dire se dire que si ta meuf elle reste avec toi juste parce qu'elle est dépendante c'est quand même un peu triste même le mec il n'a pas beaucoup d'ambition de vie après si tu veux un truc con aussi et ça c'est un peu enfin je sais pas pour amener à moi mais c'est pour amener à un exemple que je connais j'ai fait un podcast avec mon grand-père et j'ai kiffé de faire ce moment là Jacques exactement et tu vois ça finit la dernière phrase de ce podcast c'est ma grand-mère qui rêvait d'être comédienne quand elle était jeune et tout et puis elle en rêve encore d'ailleurs elle est fan par procuration ce que je fais c'est marrant et je lui dis et puis Manu elle aurait aimé être comédienne et sa dernière phrase c'est bah ouais mais malheureusement elle a épousé un marchand de vaisselle et il part en éclat de rire et on finit le podcast là dessus et si tu veux bah ça pourrait être badant dit par quelqu'un de 28 ans qui dit ça ou quelqu'un de 30 ans qui dit ça de sa femme aujourd'hui dans un podcast c'est horrible quelqu'un de 87 ans qui a vécu 64 ans avec la même femme et que machin c'est mignon et du coup il y a aussi ce côté de oui ma grand-mère a sûrement été prisonnière d'un système à être entre guillemets bosser dans la même boîte que mon grand-père toute sa vie alors qu'elle arrivait d'être comédien et tout mais au final ils ont 87 et 85 ans ils sont hyper amoureux et dès qu'il y en a un du coup il n'y a quand même aussi pas de règle non plus tu vois c'est évident et puis même c'est trop drôle ce que tu dis parce que je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est tellement golerie Jacqueline et Michel ou je ne sais pas quoi c'est un mec qui a interview ses grands-parents tu n'as pas vu ça sur internet est-ce qu'il a fait exprès que ça ressemble à Jackie et Michel je ne sais pas non mais c'est vraiment le prénom des grands-parents mais moi je ne sais pas je ne sais plus qui s'appelle Jacqueline et Michel je t'ai dit ça comme ça mais je ne sais plus peut-être que tu as en tête Jackie et Michel qui a un site de cul non mais je ne sais merci non mais parce que la meuf la bisounours ah bon ah je ne savais pas on n'entend plus trop parler de Jackie et Michel ça a été une référence stand-up pendant très longtemps et on n'entend plus trop parler c'est ouais mais vas-y pardon et en fait c'est trop drôle il interview ses grands-parents qui sont très marrants tu vois et justement il dit à sa grand-mère mamie t'aimerais bien être t'aimerais bien être une femme aujourd'hui t'aurais préféré être une femme aujourd'hui elle fait ah oui largement elle fait ah d'accord alors qu'est-ce que tu ferais bon pourquoi elle fait pas parce que je serais plus libre elle fait d'accord mais qu'est-ce que tu ferais alors oh bah j'irai au cinéma et là ils explosent de rire lui et le grand-père en disant bah vas-y c'est exactement ce que mon grand-père aurait répondu c'est trop drôle et en fait c'est ça qui est fou c'est que tu dis et elle aussi explose de rire tu vois parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est du coup enfin c'est ça elle a du mal à l'exprimer en fait mon frère mon frère m'en parle beaucoup mon frère est très littéraire et il lit beaucoup de choses et il analyse beaucoup de choses et là-dessus et il parle en fait lui il dit que tout le problème de tout ça en fait ça vient du conditionnement en fait et que le maître mot qu'on utilise pas assez en ce moment et qui est le mot générique qui résoudrait tous de ce dont on parle en ce moment mais que ça soit pour le problème racial comme pour le problème féministe comme pour le problème de tout c'est le conditionnement en fait c'est qu'on t'a appris que c'était comme ça et que tu t'es créé un paradigme mais avec des choses que t'as le droit de faire et de pas faire et qu'en fait ouais ce conditionnement il suffit de le casser et c'est vrai que cette grand-mère qui dit bah je rêverais d'aller au cinéma bah vas-y c'est la pour moi c'est l'exemple parfait de ce conditionnement quoi c'est que dans sa tête à elle elle peut pas aller au cinéma quoi oui c'est ça c'est hyper drôle c'est ça c'est trop mignon enfin bon c'est vraiment mais il faudrait que je te retrouve ce nom de vidéo parce que Jacqueline et Michel je sais pas je pense pas que ce soit Jacqueline et Michel mais c'est trop gueulerie mais tu sais que tu disais à la base tu parlais du truc avec Dave Chappelle ouais et après on a dévié mais effectivement quel est l'écueil de ce hashtag MeToo ça fait peur parce que moi j'ai entendu des gars qui me disent bah tu verras d'ici 5 ans on n'emploiera aucune meuf parce qu'on aura peur on aura peur des représailles ça moi c'est un truc qui me fait peur très honnêtement moi je pense que dans 5 ans les femmes n'engageront plus les hommes parce qu'on les aura saoulées tu vois ce que je veux dire aussi pas forcément mais pour l'instant le pouvoir reste encore aux mains des hommes pour l'instant ouais mais la notion de pouvoir elle va aussi radicalement changer à un moment donné c'est pour ça que tu sens que tout le monde est tremblant un petit peu aussi aujourd'hui c'est que ces modèles là enfin tu vois genre enfin je suis désolé de parler de Trump un épisode sur deux mais par exemple quand tu vois qu'on est dans un monde où Trump peut accéder à la présidence des Etats-Unis c'est que le niveau pouvoir il veut plus dire grand chose non mais tu vois la notion même de pouvoir elle est chelou parce que si c'est lui qui a le pouvoir ok mais honnêtement moi Louis Dubourg là même c'est ce que je dis sur scène quand je parle de Macron tu vois s'il me dit que Macron demain il me dit qu'on est en guerre et qu'il veut me mobiliser bah tu sais je vais lui dire non Manu bah non voilà tu vois genre à l'époque tu dis pas non à De Gaulle quand mon grand-père il avait 20 ans il aurait pas dit non à De Gaulle pour partir en guerre moi je dis non Manu enfin la notion de pouvoir je crois qu'elle est très très chelou aujourd'hui et quand il dit on hésitera enfin tu vois après il y a tout le contexte parce que là c'est la version simple de on transporte la société d'aujourd'hui dans 5 ans et je te dis ce que j'ai peur qu'il s'il y aura dans 5 ans encore ces grandes boîtes où on engage ou pas où il y a des N plus 1 N plus 12 c'est peut-être ça aussi le problème c'est ces grosses structures complètement cassées où genre il faut pourri effectivement il faut servir le café au début après sourire à ton boss et puis après tout ça c'est effectivement c'est des systèmes qui font que oui peut-être que les femmes seront moins engagées là-dedans parce que les mecs vont prendre peur ou je sais pas quoi mais est-ce que ces boîtes-là c'est pas des boîtes ouais c'est vrai t'as raison non mais de toute façon tu penses plus loin que moi mais c'est pas que je pense plus loin que toi c'est qu'en fait je pense qu'il faut mettre il faut injecter de la complexité parce qu'en fait je pense que la clé pour survivre dans ce monde aujourd'hui c'est que ça devient de plus en plus complexe que ça soit le féministe que ça soit le monde du travail que ce soit comment faire sa vie c'est ce que je dis souvent aussi c'est qu'aujourd'hui des gens de 50 ans comme mes darons je les vois se poser des questions que mes grands-parents ne se posaient pas à leur âge tout le monde se pose des questions tout le monde est paumé tout le monde est oppressé par le changement rapide mais je pense que dans tout ça il faut juste se dire que de toute façon ça sera de plus en plus complexe ou ça va se casser la gueule complètement mais ça va être le chaos et on n'est pas prêt pour le chaos franchement je crois pas donc c'est l'un ou l'autre moi je suis pas prête en tout cas bah non mais je pense que moins de gens qu'on ne le pense sont prêts et il y a des gens qui vont dire ouais il faut tout casser et tout reconstruire moi j'ai trop peur moi les gens qui me disent ça ouais mon pote ok ok allez vas-y rentre chez toi va voter mes luches on va rigoler mais surtout moi je le vois dans les laser game t je suis nulle je suis trop nulle et du coup tu penses parce que toi tu vois le chaos en mode c'est la guerre ouais c'est possible par contre ça sera pas des lasers ça sera des je sais mais du coup je vois à quel point je suis nulle et je me dis il faudra te cacher mais non mais en temps de guerre t'as un endroit pour te cacher auquel où ça part en couille ouais et je vais pas le dire moi non plus toi aussi t'as pas bah évidemment mais moi mon mec il arrête pas de penser en cas d'attaque zombie il y en a plein qui pensent comme ça ouais donc du coup il a carrément tout un plan de ouf et tout donc je le suivrai je pense ok parce que ça c'est un autre truc d'ailleurs quand tu parles en tant qu'attaque zombie ça va être une transition hyper brusque mais tu as dit à un moment donné je sais plus en quelle interview que tu crois à tout tant qu'on te prouve le contraire et c'est marrant parce que c'est le contraire jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire et moi c'est le contraire pour le coup la plupart des gens c'est Saint-Thomas donc toi exactement toi quand on parle d'attaque de zombie du coup pourquoi pas c'est vrai pourquoi pas tout est possible vraiment tout est possible ouais moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de paranormal du coup parce que c'est marrant t'en as parlé je sais plus dans une ou deux interviews sur Gradia exactement je crois que c'était ça et t'as vu je prépare c'est magnifique mais en vrai c'est parce que c'est marrant parce que moi ma notion du paranormal elle est complètement différente c'est que pour moi il y a les choses qui existent et les choses qui existent pas et je mets pas les choses qui existent dans le ultra concret c'est à dire qu'il y a des choses qui sont considérées comme étant paranormales qui sont dans le domaine de ça existe je crois au fait qu'il y ait des gens qui aient plus de magnétisme que d'autres je crois aux gens qui utilisent leur cerveau d'une autre façon que ça soit du don ou alors de l'optimisation de ce qu'ils savent faire je sais pas mais je crois mais si c'est le cas ça rentre dans ce qui existe et c'est pas du paranormal ça existe juste en fait et il y a des choses qui existent pas par contre comme les zombies je pense ça c'est un autre débat mais peut-être les zombies tels qu'on les voit dans les films peut-être que ça n'existe pas voilà c'est ça tu vois mais du coup toi c'est quoi ta relation avec le paranormal du coup ça m'a vraiment par exemple ce truc là quand tu dis ça ça existe ça existe pas ça existe pas jusqu'à ce qu'on te prouve le contraire en vrai pendant des années on a cru que la terre était plate oui ça c'est vrai tu vois et finalement elle est ronde et aujourd'hui il y a des gens qui croient encore qu'elle est de nouveau plate ou peut-être qu'elle est rectangulaire c'est pour ça que je trouve ça fou on peut pas avoir de certitude sur les choses tout est tu sais il y a cette théorie il paraît alors là vraiment ça part d'une théorie scientifique et je serais incapable de te citer la source mais en gros cette table est verte foncée parce que un maximum de gens se sont accordés sur le fait qu'elle est verte foncée mais il n'y a aucune réalité objective qui le prouve si les deltoniens ils se mettaient ensemble et qui est et voilà donc du coup pourquoi est-ce qu'on peut dire ça c'est vrai ça c'est faux c'est vrai jusqu'à ce qu'on te prouve le contraire en fait la médecine ça n'est que ça tu vois avant on soignait l'homosexualité putain on soignait avec des électrochocs ça marchait de ouf la preuve c'est vrai que ça c'est ouf tu vois donc je veux dire c'est pour ça que c'est hyper dangereux je pense de dire ça c'est vrai ça c'est vrai donc du coup moi je me dis tout est possible rien n'est vrai rien n'est faux tout est possible parce que tu parles par exemple des cartes des choses comme ça tu vas de temps en temps te faire tirer les cartes en fait j'en ai assez peur parce qu'il y a aussi le problème du conditionnement tu vois t'as pas envie qu'on te dise un truc et que ça t'amène à ce que tu veux ouais j'ai pas envie de ça mais par contre c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des expériences avec ça c'était assez impressionnant et en même temps je me dis pourquoi pas après ce qui nous fait peur c'est qu'on l'interprète comme des trucs chelous de mysticisme et tout ça tu vois et de la même façon que tu disais les zombies je crois que ça n'existe pas ça n'existe peut-être pas comme on les voit dans les films et par contre tu vois là il n'y a pas longtemps on a vu qu'il y a un mec qui a été déclaré mort et à la morgue en fait il était vivant tu vois c'est méga flippant il a bougé le doigt de pied c'est horrible le médecin légiste a dû vivre le pire moment de sa vie le pire moment de sa vie et le gars t'imagines tu te retrouves à la morgue dans ton truc quelle horreur ça c'est non mais alors le gars je ne veux même pas y penser mais le gars j'imagine qu'il était quand même assez shooté ou assez machin pour être dans les vapes à ce moment là mais moi je pense à ce mec à la morgue qui avait sûrement son Walkman comme on l'imagine dans les films etc qui a vu le doigt de pied bouger le bad absolu il a changé de métier le lendemain c'est sûr à 100% mais donc du coup je veux dire on pourrait de ce point de vue penser que c'est un zombie puisqu'il a été déclaré comme mort et en fait il est vivant tu vois donc c'est en ça que je dis qu'il faut après revoir un peu les concepts et de la même façon que les martiens ils ne sont pas verts avec des antennes partout mais par contre on est en train de se dire que oui il existe potentiellement des bactéries donc de la vie sur d'autres planètes tu vois de toute façon pour moi c'est un autre truc c'est impossible qu'il n'y ait pas de vie sur une autre planète mais tu vois ce que je veux dire donc pourtant qu'est-ce qu'il y a de l'ordre de la croyance c'est très flou tout ça tu vois c'est juste une histoire de où est-ce que tu places le curseur où est-ce que tu mets la frontière où est-ce que tu délimites les choses quoi et donc dans les cartes pour moi dans la mesure où j'ai l'impression qu'on s'arrête souvent tu vois nous être humain on s'arrête souvent à ce qui est palpable tu vois la table on peut la toucher un corps on peut le toucher or on le sait tu vois les vibrations enfin tout est vibratoire donc est-ce que il y a quelque chose de très concret qu'on prouvera probablement plus tard qui fait que ta vibration du moment t'amène à choisir cette carte quand tu la tires et du coup elle a cette signification qui fait écho avec la vibration que tu envoies bah pour moi ça c'est très concret ok ok c'est drôle et c'est pas madame soleil qui va dire machin c'est quand même toi qui tire la carte c'est toi qui choisis la carte il y a des choses qui se passent ok donc quelle place tu mets à la science dans tout ça genre c'est un truc c'est que la science elle est trop en retard ok tu vois c'est que enfin elle est trop en retard tu sais que la science c'est un domaine très jeune en fait qui a été pris au sérieux il y a très peu de temps finalement donc il faut quand même aussi donner du temps peut-être exactement mais c'est ça mais elle est en retard par rapport à l'histoire de l'humanité mais est-ce que la science par exemple tu vois quand tu vois Richard Hawking et je sais plus qui c'est deux et Cross qui sont deux grands scientifiques enfin deux grands scientifiques grands par l'aura qu'ils ont après je sais pas s'ils sont forts ou pas je connais pas assez leurs oeuvres mais qui parcourent le monde là pour donner les vertus de la science aux gens pour qu'en se disant qu'un monde qui croit plus en la science c'est un monde qui se bat moins pour les religions qui machin est-ce que t'as peur de ça ah ouais j'ai vachement peur de ça enfin tu vois trop rationalisé trop rationalisé enfin qu'ils partent pour convaincre le monde d'eux tu fais ah bah si merde on revient au temps des croisades quoi très clairement après peut-être qu'ils le font pas sous la force non non ils le font pas sous la force mais ils ont ce sentiment de supériorité intellectuelle mais qui est mytho moi je te le dis c'est mytho je suis pas scientifique mais c'est sûr déjà à partir du moment où tu penses que t'es meilleur que quelqu'un d'autre déjà t'auras des pâquerettes c'est pas possible tu vois bravo ok ouais c'est vrai et je veux dire c'est quand même incroyable il y a des philosophes tu vois la médecine orientale et tout ça bah ça tient le coup je veux dire on arrive pas à l'expliquer et pourtant bah tu vois la science là dessus elle est quand même un peu à la traîne alors qu'il y a des choses qui sont palpables tu vois en termes empiriques je veux dire on peut voir sur des expériences qui sont faites qu'effectivement on arrive à des résultats mais la science ne l'explique pas donc ça prouve que ça tient pas la route après tout ça c'est ce que je dis aussi toujours c'est que moi pour moi tout notre système enfin le système occidental est légitimé par le chiffre de l'espérance de vie et qu'à un moment donné ce qu'on espère nous quand même en tant que enfin moi en tant que personne athée et personne qui veut juste qu'il fait le plus longtemps possible là où je suis maintenant bah c'est l'espérance de vie qui m'intéresse et que d'ailleurs récemment je crois que c'est aux Etats-Unis que c'est la première fois depuis très longtemps que l'espérance de vie a baissé de quelques mois d'une année sur l'autre et du coup c'est là où tu tires la sonnette d'alarme parce que c'est vrai que moi tout le truc c'est aussi le fait que bon bah médecine je sais pas quoi tout ce que je sais c'est que là où je suis c'est là où on vit en moyenne le plus longtemps oui mais attends via vivre et vivre en bonne santé tu vois moi je vois ma grand-mère elle a vécu trop trop tard vu l'état dans lequel elle était c'est terrible moi j'ai vu des gens emprisonnés par leur corps ouais ok et ça tu fais oh tout ça je veux pas le vivre ouais ouais je vois ce que tu veux tu vois donc ça aussi c'est des données qu'il faut vachement relativiser l'espérance de vie oui tu vis plus longtemps mais est-ce que tu vis mieux enfin oui si mais qui disait ça ça c'était drôle ça c'est que à partir de 50 ans quand on te rajoute une année de plus c'est pas une année de plus c'est une année de moins c'est vrai ouais mais je sais plus qui disait ça enfin bon ouais c'est vrai que ok bah écoute après j'en sais rien encore une fois ça n'est que mon point de vue on est passé du féminisme au paranormal tranquille mais tu sais que moi mes parents sont médecins enfin j'ai toute une famille de médecins en fait mes parents sont médecins mon frère est médecin et tout et tu vois ils pourraient être très rationnels scientifiques justement et croire en la science mais mon père est cancérologue en plus tu vois et lui il a toujours dit pas jamais en substitut mais par contre en accompagnement il recommande toujours d'aller voir des acupuncteurs des homéopathes que des choses qui sont pour le coup scientifiquement pas prouvées et mais il le dit il le voit en fait que les résultats sont bien meilleurs sur des gens qui sont moins stressés mentalement en fait donc où il y a un accompagnement un chouchoutage au niveau du corps du coup après ils sont beaucoup plus réceptifs au traitement et c'est assez marrant parce qu'il enfin c'est assez marrant c'est pas tricolerie mais il a eu un cancer mon père et il s'est soigné par médecine holistique ok avant de avant de passer après à la chimio tu vois et donc du coup c'est quand même c'est drôle qu'un cancérologue passe par là tu vois c'est un côté ouais genre quand le mec lui a dit tu fais quoi dans la vie je suis cancérologue qu'est-ce que tu fais ça devait être une rencontre marrante tu viens d'une famille de médecins et du coup toi t'es comédienne dans une famille de médecins ouais grave mais on dit la médecine soigne les corps et la comédie soigne les âmes allez lâchez le mic ils vont voir ta famille après dès qu'ils ont besoin pour le corps et après viennent te voir toi non mais bon il y a un il y a un suivi peut-être que ton père il devrait après dire aux gens allez voir ma fille il le fait ok il le fait ils sont contents de ce que tu fais bah depuis peu mon père parce que mon père est un peu un beauf ne nous le rond pas même un gros beauf et du coup il est trop content que je fasse de l'humour tu vois ok et ma mère enfin sinon ma mère a plus compris plus tôt enfin elle était pas non plus dans ce milieu et tout mais elle est non ils m'ont pas trop fait chier en fait ça va je viens pas d'une famille où j'ai été brimée ils avaient peur quoi c'est tout ils voulaient que j'ai des diplômes universitaires pour avoir un boulot stable mais de toute façon à chaque fois ce que je leur dis c'est drôle c'est qu'aujourd'hui c'est génial tout est difficile donc c'est ça c'est exactement ça c'est trop cool c'est hyper rassurant pour eux regarde elle a fait science po t'as vu comment elle galère elle est stagiaire bah moi finalement je m'en sors mieux tu vois faut leur expliquer mais c'est vrai que la peur des darons c'est un truc qui revient souvent c'est vrai qu'ils ont peur au début et qu'en fait on arrive dans un monde où finalement ils se disent bon bah quitte à enchaîner 5 stages t'as 28 ans t'es encore en stage autant faire de la scène autant faire des plateaux quoi tu vois c'est vrai autant faire des plateaux putain je sais pas ce qu'on va tu parles il y a deux sujets vite fait que je voulais aborder rapidement c'est le fait que tu parles de la crise de la trentaine moi c'est dans deux ans qu'est-ce qui se passe à la crise de la trentaine bichon bah est-ce que déjà c'est la même chose pour un homme et pour une femme j'en sais pas bah oui maintenant on dit oui enfin en tout cas je parle en tant que toi ah oui d'accord je crois pas que c'est la même chose du coup parce que ça c'est une question que j'avais marquée est-ce qu'il y a encore des différences hommes-femmes quand même vraiment oui l'horloge biologique déjà en fait c'est simple nous il y a le tic-tac tic-tac on nous dit à 40 ans tu peux plus avoir d'enfants à partir de 36 ça devient déjà compliqué alors tu vois c'est chaud alors que vous les mecs Johnny l'a prouvé vous pouvez avoir des enfants jusqu'à n'importe quel âge tu vois et donc c'est ça enfin pour moi la vraie crise de la trentaine c'est ça tu vois déjà en tant que nana ça moi je l'aurais pas après la crise biologique oui oui vous c'est une question d'un capacité complète ensuite d'en avoir mais après l'idée d'avoir un enfant moi à 50 piges si tu veux pour qu'il ait 10 ans quand j'en ai 60 et quelques ça m'intéresse enfin c'est moins intéressant non plus mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté physique voilà c'est ça c'est moins intéressant mais ça reste une option mais maintenant ils disent c'est ce que Blanche dit dans son spectacle d'ailleurs c'est maintenant c'est jusqu'à 40 et puis bientôt jusqu'à 50 et qu'à 10 limites quand est-ce que c'est stop et qu'on me considérera comme quelqu'un qui peut juste pas avoir d'enfant c'est vrai non mais la raison c'est d'ailleurs hyper rigolerique c'est très drôle mais il y a aussi du coup quand on parlait de conditionnement il y a ce truc que moi quand j'étais petite j'étais sûre que quand j'aurais 30 ans je serais comme ceci comme ceci comme ceci comme cela et là t'as 30 ans et tu fais ah j'ai coché aucun de mes objectifs mais est-ce que l'erreur à la base c'est pas de donner ces objectifs là très probablement très probablement mais c'est pareil aussi tu te construis par rapport à des modèles et je vois mes parents à 30 ans où ils en étaient dans leur vie moi je crois que j'ai déconstruit ça très rapidement parce que là j'ai aucun objectif on met 30 ans enfin je sais pas trop on verra non mais moi non plus et c'est juste quand j'ai eu 30 ans que je me suis rendu compte ok ça est arrivé ouais j'ai fait ah ok donc on est là et je suis là bon ok ça s'est manifesté comment en fait peut-être aussi par une libération je crois ok tu vois ouais ouais mais très clairement par une libération de oui en fait j'ai rien de tout ça donc tout est à inventer tout est à construire c'est génial le postulat de base bon ok j'ai rien de tout ça chill on panique pas c'est ça on panique pas mais par contre la question des enfants ouais c'est un stress c'est un stress c'est un stress l'horloge biologique le fait de se dire ok est-ce que le désir va arriver à temps parce que c'est ça aussi j'ai hyper peur d'avoir une furieuse envie d'être maman à 45 ans pas l'avoir avant et du coup du coup d'avoir fait un enfant en anticipation et peut-être qu'en fait ce désir maternel serait jamais venu enfin tu vois tout ce truc là ça ça me fait énormément flipper ouais j'en ai parlé avec ma cousine récemment qui a déjà eu qui a un enfant et qui me disait que le moment où on a décidé d'avoir notre enfant c'était une évidence en fait à ce moment là on l'a pas on l'a pas on voulu parce qu'on le voulait c'était vraiment c'était comme ça on s'est regardé tous les deux et on voulait un enfant bah oui mais ça tu vois moi j'ai très peur que ça m'arrive pas mais de toute façon j'ai très peur de ces mots c'est une évidence j'ai très peur de ça comme est-ce que t'es amoureuse pour moi ça c'est des notions qui sont trop floues en fait justement je réfléchis trop je pense pour me dire c'est une évidence oui je suis amoureuse t'as trop lu théâtre en plus dans le théâtre apprends tous ces sentiments là en amont et t'as dû les analyser plutôt que les vivre ouais c'est exactement ça exactement de toute façon je passe ma vie à analyser ma vie plutôt que la vie après c'est le problème de tous les gens qui sont un peu auteurs et qui écrivent un peu sur eux c'est que chaque sentiment qui t'arrive tu le prends pas comme un enfin tu le vis pas tu l'extrais de toi et tu fais ah alors pourquoi je ressens ça exactement ce qui fait que quand t'arrives devant un psychanalyste il pète un câble vraiment parce qu'il fait oui très juste et alors comment vous l'interprétez bah comme ci comme ça très juste ok donc ça sert à quoi bah je ne sais pas bon bah merci c'est marrant que tu dis ça parce que je suis jamais allé voir de psy ni rien et je crois que dans ma tête c'est venu aussi de se dire de me dire que je crois que je fais le travail en amont après je pense que c'est pas bien de se dire ça parce que non mais si si c'est vrai on le fait ils le disent les psychanalystes en tant qu'auteur mais non mais il y a tellement quand même de stand-upers qui vont voir des psy mais des psy c'est un gros fourre-tout tu vois il y a psychologue psychiatre psychanalyste et la psychanalyse c'est un peu ça mais justement ils disent qu'on a déjà fait une grande partie du travail mais si on éprouve encore le besoin d'en faire c'est qu'il faut aller encore plus deep et faut être prêt quoi et après tu deviens tu deviens un peu névrosé après peut-être tu vis que à travers ça tu vois c'est pas je sais pas c'est dangereux ok il y a un autre un des derniers sujets dont je voulais parler c'était la télé toi t'as fait un peu de télé au Grand Journal notamment non en fait dans l'émission qui a remplacé Grand Journal pendant les vacances ok mais du coup cette expérience télé parce que moi la télé c'est un c'est un c'est un truc qui me passionne que ce truc là existe encore quasiment enfin je je comprends que ça existe encore parce qu'on a créé des habitudes encore une fois on parle de consignement ça en est parce que je trouve ça fou qu'au moment où on a tous un internet un ordi on s'impose quelque chose qui est prévu pour nous à la base à la télé alors qu'on pourrait le choisir tu vois genre c'est des trucs très chelous pour moi mais je pense qu'ils vont peut-être disparaître petit à petit mais en tout cas enfin puis moi de toute façon depuis la retraite de David Letterman la télé n'a plus aucun intérêt mais ça c'est un autre problème qui est un problème très personnel mais ce que je veux dire c'est que d'avoir fait cette expérience télé ça t'a fait quoi ? est-ce que tu t'es dit je suis dans un milieu chelou est-ce que tu t'es dit je suis dans un milieu marrant est-ce que tu t'es dit je suis dans un milieu qui a plein de moyens en fait pour moi ça a été je sais pas ça a été très spécial déjà même la façon ça s'est fait et tout tu vois je me suis sentie un peu propulsée et j'avais pas encore trouvé ma voix V-O-I-X tu vois celle que je commence celle que je commence à peine à trouver chez Nova et donc je me sentais pas légitime d'écrire seule et tout et il fallait correspondre au ton de l'émission et du coup donc déjà que toi t'as pas trop ta voix V-O-I-X en plus tu dois t'adapter à un truc donc clairement je disais bon bah aidez-moi à écrire et je ferai la comédienne tu vois donc déjà il y a ce truc là où j'ai vraiment eu l'impression de jouer des rôles tu vois et non pas de défendre et t'as pas trouvé ça satisfaisant ? j'ai trouvé ça hyper flippant t'as beaucoup d'adrénaline effectivement tu vois parce que là c'était dans les conditions du direct et c'est un one shot et je trouve ça assez bizarre qu'on te demande d'écrire un 3 minutes nickel tous les jours là où toi-même tu sais que pour écrire un 5 minutes de stand-up bien il faut un mois et là tous les jours tu dois avoir un bon 3 minutes excuse-moi j'en parlais avec Paul récemment c'est qu'en plus il y a un problème c'est qu'on est en train de confondre le stand-up et la chronique en ce moment justement et qu'il y a de plus en plus de stand-up chronique ou de chronique stand-up et je pense que le mélange il n'est pas forcément sain il est intéressant mais il n'est pas il ne faut pas non plus penser que c'est que ça mais oui je vois ce que tu veux dire du coup effectivement t'es pressé t'es pressé effectivement c'est chelou donc c'est un peu chelou après moi j'ai pas la télé je regarde pas la télé du tout je sais même pas ce qui se passe parfois quand on parle d'émissions de télé-réalité je comprends rien il y a plein de références que je n'ai pas tu vois vraiment et je me sens un peu à la ramasse et donc en plus j'avais pas du tout ces codes là alors ce qui est quand même t'as quand même une aura pour les gens tu vois elle a fait de la télé tu vois exactement et alors que c'est absurde honnêtement moi qui joue dans des formats web on me reconnait beaucoup plus dans la rue c'est que tu vois Paul Taylor qui a fait What the Fuck France il faisait je pense 30 000 vues sur canal il en fait 900 000 sur YouTube et c'est légitime tous ces 900 000 sont légitimés sur le fait tain il est passé à la télé avec ça alors qu'il fait il fait ouais enfin 30 fois plus de vues c'est hyper étonnant mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu vois pour le grand public la télé reste encore hyper d'actualité pour les 12-17 c'est YouTube à mort tu vois mais ça n'empêche que qui va payer nos places de théâtre c'est pas les petits gars de 12 ans pour l'instant non mais après après ça va quand même s'évoluer c'est à dire que pour moi la télé a un intérêt quand c'est en live il y a le sport par exemple voilà c'est en live quand t'aimes le sport c'est la télé après tu vois Saturday Night Live par exemple je sais plus à qui on a posé cette question là mais on lui a dit quand est-ce que tu le regardes il dit bah le samedi quand ça sort parce que sinon ça n'a pas intérêt c'est le but c'est que c'est de le regarder en live donc le live a un intérêt après il y a des gens qui savent profondément bien faire de la télé tu vois genre enfin le truc et à Ardisson machin qu'on aime ou on n'aime pas ils savent faire de la télé ils savent entertainer pour que ça marche et tout mais après il y a ce côté putain on a la totalité du catalogue de ce qui a été fait visuellement sur notre avec internet pourquoi tu te mets là dessus avec 20 minutes de pub au milieu et tout ça c'est marrant moi j'ai l'impression que la télé elle est en train de se planter sur un truc c'est qu'il faut absolument qu'elle se différencie du web elle est en train de foutre le web en télé ce qui est à mon sens une vraie connerie il faut au contraire prendre le risque de multiplier les moyens et que quand t'allumes la télé c'est parce que waouh t'as un putain de truc qu'on pourrait pas faire tout seul avec sa webcam tu vois pour moi c'est le temps c'est aussi le truc c'est qu'ils ont découpé toutes les émissions et c'est Jimmy Fallon qui a niqué ça mais en étant génial parce qu'il est cool ce mec mais il a découpé son émission de talk show en plein de petites séquences de 3-4 minutes diffusables sur Youtube et en fait maintenant tout le monde fait ça et en fait il n'y a plus une seule émission de télé où il y a des temps longs à part l'interview politique de Ruquier le samedi soir qui est parfois intéressante mais encore qui est faite pour trouver les 5 minutes de clash qui sont elles-mêmes diffusées sur Youtube donc finalement en fait le but c'est d'avoir un 5 minutes sur Youtube quoi qu'il arrive mais si tu veux moi les moments de télé tu vois c'est quand ils font rencontrer Depardieu avec un grand écrivain à la grande librairie qui parle d'une heure et quart ça c'est intéressant du coup parce que ça sur le web ça marche pas normalement ou le spectacle comme la SNL tu vois ou le spectacle c'est du spectacle le problème c'est qu'on donne pas la chance aussi il y a eu le grand débarquement qui est sorti il y a 2-3 fois et c'était pas trop mal sauf qu'on a tout de suite quand tu dois se caler pas et qu'en fait il fallait juste leur dire mais les gars en 40 ans de Saturnalight Live il y a peut-être eu 40 émissions cultissimes il y en a eu 300 ou 500 géniales et après il y a eu beaucoup de merde mais juste ce qui fait que c'est culte c'est que ça tient et que ça continue c'est sûr mais ils ont essayé de relancer la grosse émission aussi tu vois et c'est pareil mais parce qu'à mon avis on donne pas assez de moyens on donne pas assez de moyens et puis que ça part avec une ambition qui est pas artistique aussi il y a un problème pas assez créatif en tout cas parce que Lorne Michael il est arrivé avec Saturnalight Live dans les années 70 en disant je veux faire ça et NBC il a imposé ses conditions et il a tenu et il le fait il a sorti des Wilfair il a sorti des Bill Murray il a sorti des gens comme ça et en France je pense que ça part de ils nous font un SNL français et que si tu pars d'un pitch comme ça t'es mort t'es mort il faut arriver devant un mec et lui dire voilà je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de faire ça là et que ça soit vu par tant de gens et puis le mec il affine ce que tu penses etc et puis ça part d'une ambition artistique mais quand tu pars de il faut faire un SNL français bah t'es cuit dans l'oeuf quoi et pourtant tu vois il y a eu l'époque de la grosse émission il y a eu une grande époque de la grosse émission parce qu'il y avait les nuls parce qu'il y avait les Robins des Bois les Robins des Bois et les nuls quoi enfin c'est dire que les deux seules c'est un autre problème français c'est que l'émission ne survit pas à la troupe et aux acteurs tu vois par exemple à la fin de Bill Murray etc au Saturday Night Live on a cru que ça allait fermer ils ont sorti Eddie Murphy de nulle part et ça a relancé l'émission de ouf on a pas compris pourquoi et après on a cru que ça allait plonger ils ont sorti Will Ferrell et puis on a cru que ça allait plonger puis ils ont sorti toutes les 7 meilleures Tina Fey et tout et si tu veux on laisse pas le temps aux gens et il y a eu les Robins des Bois après il y a eu les nuls après ils ont sorti les Robins des Bois et après les Robins des Bois on a dit ils prennent plusieurs gens en golerie et ils pensent qu'ils vont être golerie ensemble or pas du tout tu vois les Robins des Bois c'était une troupe les nuls c'est une troupe et ça c'est un vrai problème ça m'énerve même quand ils ont essayé tu sais sur M6 ils ont essayé de faire un SNL français ils ont copié deux sketchs du SNL américain mot pour mot déjà rien que pour ça mais même ils ont pris que des one que des stand-upers tu vois il n'y avait aucune ambition créative derrière ils ont fait ça pour avoir de l'exposition télé ils n'ont pas fait ça pour faire un truc drôle c'est ça que je reproche mais moi je trouve ça trop dommage et du coup tu vois c'est l'éloge du cabotinage tu vois et les gens veulent tirer la couverture à eux et il n'y a pas une synergie de groupe qui crée des moments magiques justement qui pourraient être magiques tu vois moi je trouve que c'est un problème aussi c'est qu'on ne fait pas assez confiance enfin dans ces trucs là on fait mal les castings quoi tu sais qu'il y a un truc après c'est qu'il y a trop de choses et que je pense qu'on se focus sur les trucs qui ne marchent pas parce que tu vois j'en parlais il y a des potes de mes parents qui sont venus me voir samedi en spectacle et on a dîné avant et on n'était pas loin d'un théâtre qu'ils étaient allés et en fait c'est des gens du Berry et ils étaient allés à Paris quand ils étaient jeunes et ils se disent tiens c'est marrant ce théâtre là c'est là où on a vu les Robin des Bois il y a 30 ans il y a 20 ans 20-25 ans et il dit pendant les 5 premières minutes on ne savait pas pourquoi on était là c'était trop bizarre et après on a passé une des soirées de notre vie et je dis tu vois c'est marrant une des meilleures soirées enfin ouais de spectacle il dit c'était un truc de fou t'avais oublié le meilleur après on a passé une des soirées de notre vie ah ok c'est pour ça que je dis quel qualificatif et meilleur et je dis c'est marrant parce que tu t'en souviens 25 ans plus tard de cette soirée et je pense que c'est ça la clé en fait c'est-à-dire que si tu vois ce que tu aimes tu vas marquer les gens et que cette émission de télé elle a été faite pour gagner 50 000 likes en plus sur le moment mais en fait cette émission de télé personne ne s'en souviendra ou ce spectacle qui a été fait juste pour que ça marche pour buzzer ou je ne sais pas quoi mine de rien on ne s'en souviendra pas non plus et ce qu'on se souviendra c'est les gens qui font un truc parce qu'ils ressentent vraiment la nécessité créative et artistique de le faire et ça la télé empêche ça aujourd'hui pour moi après ça c'est un autre truc il y a un tout dernier truc j'ai vu que tu faisais du molki quand même et moi je fais partie de la ligue anti-molki donc il va falloir c'est vrai ? pourquoi ? parce que pour moi l'objet mais moi je suis réac sur rien sauf sur la pétanque pour moi il faut l'objet boule et en fait quand je vois que sur les terrains de boule genre place dauphine par exemple parfois t'as pas de place pour jouer parce qu'il y a trop de joueurs de molki j'ai envie de dire qu'il vous fait la différence je comprends mais comme je t'ai dit je suis une jeu addict j'aime tous les jeux tous les jeux et tu vois la pétanque pour moi aussi c'est sacré c'était les 70 ans de mon père et pour ses 70 ans je lui ai offert une triplette gravée à son nom j'ai mes triplettes gravées à mon nom là juste là c'est stylé au but aussi c'est la classe et alors tu vois les cousines qui te disent ah mais tu te rends compte dans le symbole t'as offert des boules à ton père j'ai dit ouais mais bon les meufs il est niçois tu vois c'est obligé à 70 ans à Nice il faut que t'aies ta gourde de pastis et ta triplette est-ce que tu lui as acheté le petit aimant pour prendre ses boules bien sûr pour mon petit papa il a plus besoin de se baisser bah oui et puis la petite trousse en cuir avec son nom avec marqué happy 70 papou c'est trop mignon c'est un beau cadeau ça il devait être content il était trop content il avait jamais eu une boule gravée à son nom non et donc ça me saoule parce qu'il mesure pas le prix que ça m'a coûté il pense que c'est un gadget alors que putain j'ai niqué mon PEL papa laisse un prospectus avec les prix sur la table genre en mode voilà 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 je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille je crois qu'il faut que ça m'aider vu là je crois qu'il est mort que ça m'aider on peut-être que ça m'aider je crois qu'il est mort c'est pas un budget